Cet atelier n'est pas celui d'un ferronneur, mais bien d'une ferronnière. Martine Degre est l'une des rares femmes exerçant cette profession. Une véritable passion que celle de travailler le fer. Une activité physique et manuelle où l'on a peu l'habitude de voir travailler une femme. La difficulté, elle est là. C'est que si on est une femme, on ne sait pas faire. Et puis je ne forge pas. Alors un homme, ça forge. Et moi, je ne veux pas forger parce que quand on a du mobilier d'art qui est à la forge, je trouve que c'est trop lourd. Et moi, je préfère, comme je disais tout à l'heure, travailler dans la légèreté. La légèreté, c'est sa signature. Les meubles et objets d'art que réalisent Martine ont une petite touche supplémentaire que l'on ne retrouve pas chez ses confrères. Moi, je n'ai pas vu d'homme mettre des feuilles d'or dans leur ferronnerie, par exemple. Et je ne sais pas si ça leur viendra à l'idée parce que c'est très féminin. Et je pense qu'on travaille d'une manière différente. On a un esprit différent, une création qui est différente. Ça, c'est certain. Cette différence vient aussi du parcours de Martine. Elle a d'abord commencé par la peinture sur châssis avant de s'intéresser au fer. Au départ, c'était la peinture. Et puis l'idée est venue de ne plus mettre les tableaux au mur et de les mettre sur des supports. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la ferronnerie, que j'ai choisi le métal pour enchâsser les sculptures. Enfin, les tableaux qui sont venus plus ou moins des tableaux, entre guillemets, sculptures. Et petit à petit, de plus en plus, j'ai travaillé le métal, la sculpture en acier, au détriment un peu de la céramique, des bustes en céramique. Et maintenant, j'associe la peinture sur les tôles aciers que je découpe. Le travail des métaux permet à Martine plus de liberté de création, comme en témoigne le bureau qu'elle réalise actuellement pour l'office de tourisme d'Herville-le-Châtel. Le bureau, il sera effectivement moucheté de feuilles d'or avec en céramique le logo du Val d'Armance. Et la table et les chaises sont essentiellement basées sur la nature. Donc en fait, la table va représenter un arbre et ses branches. Et puis les chaises seront en technique à la plaque, soudées, représentant les écorces. Et pour ceux qui n'auraient pas pu voir ces œuvres, plusieurs d'entre elles sont exposées au Métallurgique Parc de Domartin-le-Franc, en Haute-Marne. Une vingtaine de pièces sont également en permanence à la Galerie de l'Industrie de Châlons-en-Champagne.